hello comment ça va alors l'objectif de cette vidéo est de te parler de l'ubiscus du bisap du carcandé pour ses pouvoirs extraordinaires surtout sur la sphère vessie pour les personnes qui ont des infections urinaires à répétition écoute vraiment ce conseil en fait elle a des pouvoirs extraordinaires parce qu'elle est diurétique c'est à dire qu'elle va faciliter l'élimination des urines donc avec tous les microbes etc qui vont avec parce qu'elle a des propriétés antimicrobiennes anti-adhésion anti-oxydante parce que elle va s'attaquer également à tout ce qui est radicaux libres qui sont responsables du stress oxydatif dans le corps c'est à dire au niveau des cellules ontalgiques à pas calmer également la douleur et en fait moi pourquoi je voulais faire vraiment cette vidéo c'est l'aspect antimicrobiennes et antifongiques notamment pour les personnes qui font souvent du candida albicans les mycoses liées au candida albicans c'est vraiment l'allié à avoir très simple d'utilisation écoute moi bien pendant trois mois tu vas prendre des feuilles séchées de ce sachet là par exemple ou un autre sachet comme tu le sens tu vas les mettre dans ton diffuseur ou théière à peu près 10 grammes tu mets dedans ensuite tu vas verser 500 millilitres d'eau bouillante c'est une tasse en fait 500 millilitres d'eau bouillante et tu laisses infuser pendant cinq minutes et tu bois moi ce que j'ai tendance à faire c'est de remplir justement cette théière en fait du coup là je vais la mettre en marche je vais la mettre en marche là il n'y a pas assez d'eau c'est pas grave et donc du coup voilà l'objectif c'est vraiment de purifier l'organisme et pendant trois mois tu fais ça au cours de ces trois mois pendant 20 jours tu vas l'utiliser et après tu vas faire du stand by pendant dix jours et ensuite deuxième mois 20 jours tu l'utilises stand by pendant dix jours troisième mois 20 jours stand by pendant dix jours une fois que tu auras traité l'aspect on va dire symptômes calmer toutes les douleurs toutes les douleurs il faut aller sur la partie sur le pan émotionnel ce que les gens ne nous disent pas on s'attaque au tout ce qui est aspect physique et là alors que il ya l'aspect émotionnel à prendre en compte là je vais te partager quelque chose que j'ai lu dans un livre en fait et qui qui est très important à prendre en compte voilà il dit les tensions ou les douleurs nous disent en revanche que cela se passe moins bien dans notre corps elle signifie que nous avons peur d'abandonner ou de changer des habitudes des croyances des schémas ou des modes de pensée ou d'action tout ça sont liés avec les six titans les inflexions les infections urinaires un trop grand attachement à des mémoires satisfaisantes ou non nous amène parfois à rester figé dans notre vie à nous cristalliser au risque d'en souffrir bien que cela bien que nous trouvions fréquemment aussi un certain bénéfice à rester dans cet inconfort ces situations se traduisent par les tensions sur la vessie et les six titres ou autres inflammations nous parle de cela en le disant de plus en plus qu'il nous en faut qu'on est en colère et qu'il faut changer la situation donc les mots de vessie veulent aussi signifier que nous avons des peurs par rapport à nos ancêtres que nous n'arrivons pas à dépasser les garçons qui ont peur justifier ou non de leurs parents et en particulier du père si vous avez un fils qui fait souvent des six titres voir ce point là